Musique Les leaders du mouvement ont brillé par leur absence à Nalakilj ce jour. Seuls Vahoumbe et quelques partisans du mouvement ont fait preuve de détermination de par leur présence sur les lieux. Le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ont décidé de donner le feu vert au comité local de développement dans la gestion des 200 millions d'AGI pour chaque district. La correction des copies d'examen du baccalauréat s'est achevée ce jour. La prochaine étape est la saisie ainsi que les transcriptions des notes. Et enfin, désormais, Madagascar possède une base de données sur la gestion des risques et catastrophes. Pendant deux ans, cette base de données sera encore gérée par la Banque mondiale. Musique Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du journal. Les leaders du mouvement AFP ou Antsouan Nifanavutapirilin ont brillé par leur absence à Nalakilj ce jour. Seuls Vahoumbe et quelques partisans du mouvement ont fait preuve de détermination de par leur présence sur les lieux. Quelques manifestants ont pu faire parler d'eux à l'aide de banderoles, de sifflets et de huées envers les forces de l'ordre. La manifestation continuera demain avec une nouvelle stratégie selon Fanir Razafmanatanti. Viséna Rolam Jendji, Yves Rassata. Quelques manifestants se sont d'abord attroupés aux alentours de la place Jean Ralaimung lorsque vers midi, Vahoumbe et consorts venus de nulle part sont venus rameuter les manifestants. Aussitôt arrivés, aussitôt évanouis, Vahoumbe et consorts ont disparu de la circulation. Les manifestants, quant à eux, ont commencé à brandir les banderoles et huées les forces de l'ordre qui n'ont cessé de passer devant eux. La manifestation a donc duré 45 minutes pour s'achever en début d'après-midi lorsque les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants. La manifestation prévue par l'AFP a donc eu lieu mais sans ses leaders. L'ambiance a été calme et sans échaufforer. Le colonel Sapsamadar Aboaf expliquez que les forces de l'ordre n'ont pas usé de gaz lacrymogène vu que la situation était calme. Fanny Razaf Manantan, de son côté, a expliqué que la présence massive des forces de l'ordre l'a poussé à tourner les talons. Il a martelé par contre que le mouvement continuera demain avec une nouvelle stratégie. D'après lui, les informations véhiculées sur le fait que le mouvement employerait des armes sont fausses. Le mouvement devait se passer dans le calme et dans un esprit pacifique selon Fanny Razaf Manantan. Le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ont décidé de donner le feu vert au comité local de développement dans la gestion des 200 millions d'AGH pour chaque district. Le comité local de développement est donc libre de décider de la priorité dans l'utilisation de ces 200 millions d'AGH. Toujours de Misenara Lamjainj et Yves Al-Sata. Le comité local de développement a la libre gestion des 200 millions d'AGH. Les élus locaux étant les mieux placés pour déterminer les infrastructures prioritaires à mettre en place d'après le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget. Les 200 millions d'AGH ne peuvent en aucun cas être employés pour des dépenses de fonctionnement. Cette allocation de 200 millions d'AGH est donc destinée à la mise en place d'une nouvelle infrastructure dans une dynamique de développement de chaque district. Le comité local de développement est composé des députés ou sénateurs, des élus communis et des chefs de district. C'est au chef de district qui est l'intermédiaire du pouvoir central de faire les engagements des projets et leur liquidation. Les projets feront l'objet de contrôles à la fin des chantiers selon les explications du secrétaire général du ministère des Finances et du Budget et de celui du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Des modifications seront apportées au processus électoral dans le pays d'après le président de la CENI, ces changements visant à améliorer les préparatifs de la réalisation des élections. Pour ce faire, cette commission, avec tous les acteurs électoraux, élabore ensemble un cadre légal pour la réalisation des élections. La CENI a également mis en place différentes plateformes, comme celles des journalistes de la société civile et de la société politique. Anchar Al-Larsou, Féchenjé Manazash. La CENI a reçu différentes critiques par rapport à la réalisation des dernières élections. Selon son président, cette commission accepte ces critiques et décide de changer ses méthodes de travail suivant les conseils donnés. Pour commencer, la CENI et tous les acteurs électoraux vont changer les procédures. Ils élaboreront ensemble un cadre légal pour la réalisation des élections. Pour assurer la transparence des élections, la CENI renforcera également ses coopérations avec différents secteurs. Elle mettra en place quatre plateformes de coopération, entre autres, la plateforme des journalistes. Ces derniers pourront critiquer et donner leur avis sur les préparatifs et le déroulement des élections. La CENI dispensera des formations pour les journalistes afin qu'ils connaissent les détails des procédures électorales. D'autres plateformes qui sont celles de la société civile, de la société politique et des bailleurs de fonds seront également mises en place. La CENI organise à l'avance les étapes successives afin de mieux préparer les élections. Le programme de travail de 2016 à 2021 est déjà défini actuellement. L'objectif est que toutes les modifications des processus électoraux soient prêtes avant la fin de l'année d'après la CENI. Une agence d'hermo-richus a ouvert ses portes à un bout de vône dans le cadre du renforcement de la qualité des services fournis par la compagnie d'après les explications. Une équipe professionnelle accueille les clients dans un emplacement de choix. 50% de réduction sur les frais de service pour les clients qui font leur réservation via le site web de la compagnie est offerte dans le cadre du lancement de cette agence d'un bout de vône. M'amthina Dhebouloun, Arfidra Kutmanal. Air-Morichus ne cesse de se développer dans le secteur aérien. Son chiffre d'affaires a par exemple connu une croissance de 5,4%. Le nombre de passagers, une hausse de 9,8%. Il y siège, une augmentation de 7%. C'est donc pour assurer une meilleure proximité avec ses clients qu'Air-Morichus a ouvert une succursale d'un bout de vône. Depuis que nous avons mis en place cette structure, le 1er juillet, nous accueillons les clients, nous leur offrons la proximité puisque nous avons un grand parking qui peut accueillir jusqu'à 30 voitures. Par ailleurs, nous avons cette proximité, cette facilité également et cette tranquillité par rapport à la sécurité du site et le fait que les clients qui sont venus à Tanahwaterfront soit pour déjeuner, pour faire leurs courses, peuvent venir traverser la rue et venir nous voir pour des réservations ou des informations. La compagnie résiste grâce à la qualité de son offre à des initiatives pour stimuler les ventes ainsi qu'à la rigueur dans la gestion de ses coûts d'après toujours les explications. La correction des copies d'examen du baccalauréat s'est achevée ce jour. La prochaine étape est la saisie ainsi que les transcriptions des notes. La délibération prévue demain septembre, début septembre, sera respectée selon le directeur de l'Office du baccalauréat. Les corrections pour le baccalauréat technique comme pour le baccalauréat de l'enseignement général se sont terminées ce jour. Les 113 250 copies des candidats sont toutes corrigées. Jusqu'ici, le chronogramme préétabli par l'Office du baccalauréat est suivi dans les normes. La prochaine étape est la saisie et la transcription des notes. Plus de 300 enseignants constituent le secrétariat chargé des saisies et des transcriptions. Ils passeront par la suite à la comparaison des notes transcrites dans les ordinateurs avec celles des feuilles de copie. C'est cette étape qui prend le plus de temps durant toute la procédure d'après les explications. L'Office du baccalauréat a de préciser que la délibération prévue se tenir au début du mois de septembre sera respectée dans la mesure où il reste encore plus d'une semaine au secrétariat pour les transcriptions et les confrontations des notes. Les résultats sortiront dans le courant de la première semaine du mois de septembre. Désormais, Madagascar possède une base de données sur la gestion des risques et catastrophes. Pendant deux ans, cette base de données sera encore gérée par la Banque mondiale. Elle permet d'informer en temps réel tous les acteurs dans la gestion des risques et l'évolution de la situation afin qu'ils puissent prendre les décisions correspondantes d'après le CPGU. La réunion avec les fournisseurs de données a eu lieu ce jour. Ancharala Larsu fait un démanage. L'inexistence de bases de données permettant de mettre au courant tous les acteurs dans la gestion des risques et catastrophes figurent parmi les barrières qui ont rendu difficile la prise en charge des sinistrés en cas de catastrophe. En effet, les acteurs ne sont pas tous au courant de l'évolution de la situation et ne peuvent faire prendre des décisions immédiates pour améliorer la gestion des risques et catastrophes. La Banque mondiale a financé la mise en place d'une base de données pour tous les acteurs concernés par les risques et catastrophes. La réunion d'aujourd'hui est axée sur la mise en place d'une plateforme nationale en matière de gestion des bases de données. En général, le gouvernement malgache a bénéficié d'un appui technique et financier de la part du GFTRR via la Banque mondiale afin de renforcer les capacités des acteurs nationaux et aussi mettre en place cette plateforme géonode dénommée Open Data. Pendant deux ans, cette base de données sera encore gérée par la Banque mondiale. Passé ce délai, cette gestion sera confiée au gouvernement malgache Le renforcement de capacité des acteurs qui vont utiliser ce site a déjà été effectué d'après le CPGU. Et voilà, c'est la fin de cette édition. On vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h pour la version en malgache. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501